Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements, des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. L'Indonésie prévoit de transférer la réglementation, la supervision et la surveillance des investissements en crypto-monnaies à l'autorité des services financiers afin de mieux protéger les investisseurs. Les valeurs technologiques ont grimpé en flèche après que l'indice des prêts à la consommation a montré les signes de ralentissement de l'inflation. Les fonctionnaires britanniques ont voté pour la grève, menaçant de perturber largement des services tels que les tests de conduite, les contrôles de passeport et l'aide au chômage. L'action Facebook a exposé de 4,4% lors de la dernière session de l'indicateur Williams, un écamouement baissier. La paire Euro-Dollar a exposé de 1,8% lors de la dernière session, l'indicateur oscillateur ultime d'un à signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire Livestalling Dollar a grimpé en flèche de 2,9% lors de la dernière session, l'indicateur ROC d'un à signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire Dollar Australien, Dollar Américain, a exposé de 2,9% lors de la dernière session, l'indicateur RSI indique un mouvement baissier. L'indice du sentiment des consommateurs de Michigan aux Etats-Unis sera publié à 15h GMT, le nombre bécurus de plateformes de forage aux Etats-Unis à 18h GMT, la réunion écofine de l'Eurozone à 7h GMT, le compte courant dans la Finlande sera publié à 6h GMT, le PIB de la Grande-Bretagne à 7h GMT, la production industrielle de la Grande-Bretagne à 7h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.